Et bonjour à vous amis passionnés d'histoire et fans de jeux vidéo c'est Favali et aujourd'hui on se retrouve sur cruiser dorking 3 mais pas que sur cruiser dorking 3 non sur le mode avec le japon et oui ça faisait presque un an 11 mois 11 mois et demi que j'avais fait une vidéo sur le japon si vous voulez la voir vous pouvez avec le lien dans la description alors qu'est ce que c'est que ce mode avec le japon déjà qu'on peut le voir il ya eu des changements comparé à la première fois nous avons maintenant une lutte du shogunak. La guerre d'Onin et les troubles qui ont suivi ont marqué le début de la période de shogunaku il s'agit d'une longue et interminable lutte de pouvoir entre les différentes dynasties d'Aim-moyo pour le domaine du japon des fois différentes vous êtes un personnage impliqué dans la lutte la convention des régions progresse ok et autres c'est bien parce qu'avant il n'y avait pas du tout la lutte du shogunate au début quand j'avais fait ça n'était pas déjà la lutte et fait sophie break n'hésitez pas qu'on avait commencé il sait bien que ça a bien changé parce que là il n'y avait pas de cartes dans la carte dès qu'on dézoome on voit toute la carte donc ça c'est le japon ça voilà du coup nous sommes ici ici voilà waouh regardez moi ça on a les petits temples japonais la japonisant qui sont juste là magnifique magnifique dites-le moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse carrément une nouvelle série avec kiyo qu'on avait déjà fait c'était quand même la première série qu'on avait tenté voilà je joue ce personnage là daimon yugi no kami désolé pour les j'ai pas l'accent japonais kikuchi sigets cho de igo voilà de la famille kikuchi je suis la famille kikuchi et du coup il ya plusieurs dynasties et souvent comme vous pouvez le voir les pays sont pas déterminés en fonction du pays dans ses déterminés en fonction de la dynastie vers que la dynastie toki toki bah c'est toki quoi voilà c'est comme les clans un peu pareil que les clans faire que quand tu as une dynastie bas ça fait les ça met le nom de ta dynastie comme étant le nom de ton pays voilà on peut voir les personnes j'ai bien ils ont fait les passages un peu vieux mais avant ils étaient jeunes voilà ça a jeune vous pouvez voir l'interface a changé même aussi là les revenus ils ont fait un petit un petit truc nouveau là pour les revenus et les pièces d'or le prestige et la piété le renommée on va se tout de suite voir des intrigues normalement il n'y a pas de changement des intrigues n'en n'a pas vraiment du coup on va se mettre en tendance alors autant dire la fois que j'avais testé avait beaucoup de chance oulala déjà il y a des nouveaux traits de caractère c'est quoi ce trait clan ujiwara ok c'est des bonus de prestige et l'opinion des clercs le jiju guen ok on est un fils héritier on peut trouver niveau alliance niveau alliance on peut trouver cette personne là il faut pas chercher comme vous pouvez voir voilà niveau duché il ya un petit emblème niveau royaume vous avez un nouvel emblème juste là et niveau empire un emblème encore plus puissant sont l'empire de jougouna d'extra unifié ce sera la fin de la guerre très bien du coup la lutte comment ça se passe ils ont fait même le petit bonhomme un peu à côté alors unification chaotique ok c'est en train d'avancer conversion à la fois et autrement mais nos pratiques ordres dépend des ce qui va se passer très bien on a toujours le fameux petit décor avec les personnages intendants chef maîtresse pion diplomate tout le monde aime bien en plus tant mieux à pour augmenter la l'autorité la couronne on a les vassaux on a voilà nos soldats vous pouvez voir j'avais ils ont fait un peu un style papyrus à moitié sympathique alors on a les achilles et shigaru ok et les chouchos vous êtes les sortes de de grands guerriers samouraïs ou je sais pas quoi le retour et samouraï l'élite il ya rue à shigaru moi je suis pas spécialiste est déjà fort mais bon on peut voir un clairement que l'accent n'est n'y est pas du coup on a un an de sacré au pied on va voir les mercenaires classique il peut toujours avoir des mercenaires de façon alors niveau conseil ok maintenant niveau décision qu'est ce qu'on a un vie des personnes méditer dans l'isolement c'est un peu l'immunité fonder un nouveau shogunate il faut avoir 80% de la taille d'un pays ok et contrôler complètement le qi et le yahoo zara d'accord d'un nouveau royaume ou consacrer la lignée ça c'est maintenant niveau culture qu'on pouvait voir les cultures ont complètement changé comme même carrément ils ont été mieux répartis parce que l'avant c'est n'importe quoi alors ici c'est 0 d'accord c'est bien mieux parce qu'au début comment dire au début qu'on avait testé avec il au la culture était à 100% alors qu'automatiquement été à 100% des qu'on commence à le jeu à 100% déjà ils ont réglé ce problème là on paraît la dernière fois attend la culture n'est pas à 100% et on commence à peu près à une culture de base classique heureusement heureusement maintenant niveau religion on a le chiotto une religion qui est machinique voyageurs intérieur et comme peut le voir aussi le mode est traduit en français c'est ça qui est beau et c'est rarement des modes sont traduits en français surtout un mode avec le japon traduit en français c'est rare alors voilà un mode traduit en français avec le japon Théocratique et culture on a les lieux sacrés là ici c'est quoi comment les gens le rien qu'ils gagnent d'accord on dirait le logo de bs encore une fois le culte des ancêtres célèbres rituel et d'accord de l'essentiel mais l'in le nips était toujours là avant au début et le ai ou au style néfaste du coup c'est un peu décuté alors en gros pour répartir les choses de là sont des cultures plutôt tribal non réformé païenne qu'on peut dire et là c'est des cultures organisées c'est des religions organisées on a le hikoshu hikoshu d'accord à lui hikoshu 1 très bien Ok on a quatre religions au royaume alors on a d'autres religions aussi bon mais parce que c'était drôle c'est qu'il faut une autre partie avec yo il y avait un mec qui était à essayer de devenir catholique je sais pas comment il y avait fait à sa trou d'écoute car on peut soit à d'après que les religieux du jeu de base mais c'est drôle aussi de de jouer les rouges ont peut-être par mal par le mode quoi les dynasties les langues parlées on a des coups royales on n'a qu'une seule cour royale pour l'instant c'est ça ouais ok très bien très bien et qu'au royal on a tout nous notre objectif d'épisode sera de refaire le royaume de chute du sud je crois que l'accent le sud de kushu voilà le chou et dieu c'est tout choupi nous voilà le sud de kushu kushu un petit royaume un petit défi en même temps pour s'amuser pour redécouvrir le mode on peut vassaliser ces gens est-ce qu'on peut vassaliser et forcer à tout le monde grande question qu'en ce que si on peut faire vassaliser tout le monde réaliser les tous on va tous les vassaliser déjà on va sortir alors aussi on a nos temples et nouveautés au niveau de la construction des bâtiments alors déjà est-ce qu'on a un lieu sacré ils sont juste là bas mince là bas alors qu'on peut dire à là c'est bien ce niveau 10 parce qu'à l'époque niveau développement ça c'est comme 30 c'est pas mal mais à l'époque niveau de développement était abusé va tout été niveau 50 50 70 même les territoires qu'en gros ça passait de 50 110 et les territoires en or il était à zéro un peu compliqué maintenant bon ça a l'air d'être un peu plus patch et tout ça comme sympathique ça c'est je vraiment je remercie les gens et des modes comme ça c'est grâce à eux que ça fait vivre la communauté quoi ça fait vivre le coup de king 3 grâce à eux que tous les jeux ont une vraie véritable communauté même par les tous les jeux paradoxes même impérateur à une communauté de modeurs qui présente des modes réguliers alors c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec des modes c'est l'avenir quoi les modes les modes c'est un peu comme un mancraft mais en version en cruiser king 3 bien d'ailleurs on va pouvoir mettre robuste dit très bien voilà on va envoyer nos soldats et bon ils vont arriver excellents c'est marié une petite bataille récite alors vous pouvez voir la texture change en fonction des terrains après c'est pas c'est déjà bien fait quand même mais bon c'est sûr ça ressemble moins aux jeux de base où les textures et d'un peu plus détaillé mais là c'est quand même et par une personne même le centre du japon est beau On peut voir à l'époque on avait fait vraiment c'était pas du tout pareil le mode complètement changé l'époque on s'en sentait pas du tout à ça il y avait carrément même une île ici là où je suis plus trop quoi bon là c'est assez moins plat parce qu'avant c'était complètement plat Voyez c'est les tribaux un peu style nordique bizarre je comprends pas trop tout pourquoi ils ont fait des choses comme ça mais bon qu'à dire que c'est logique cette personne-là gagner un peu de prestige continue à visualiser les autres personnes à côté il ya quand même 700 hommes des gm on peut pas voir on parait du comté de jure ok on dit qu'est l'installation forcée c'est des mercenaires le mec à l'époque il y avait beaucoup de gens que des mercenaires s'y abusé un peu le point à d'entre nous je trouve nommé comme d'habitude le qui ou jaïa le maquis le toko le humi choui le vous voyez le truc quoi non japonais quoi non peut-être je bats aucune idée alors le siège se passe tranquillement voilà m tant mieux si j'ai des bouts de terrain qui ne servent pas à grand chose hop dans six mois ce sera bon tiens c'est quoi ça les factions pour installer qui sur installé au trône personne il veut revendiquer mon trône pas de déshérité mec c'est pas que ça change quelque chose assassiné faire venir des gens on a de l'or alors tant mieux plus suite c'est un peu c'est un peu compliqué bon on peut toujours tenter à plus 53 c'est déjà un peu mieux à 100% ben voilà une vaccination de plus hop et on les vassalisent tous eux sont à côté ils sont convient de 3 à notre armée on va plutôt les décalés à l'époque il y avait carrément des canons c'était un abus total bon maintenant c'est un peu c'est tranquille parce que je vous conseille de revoir revoir toute la série mais même juste le premier épisode vous verrez c'est complètement différent quoi le mode a vraiment changé depuis le début aussi à l'époque il n'y avait pas du tout royal courte maintenant il y a royal courte alors j'ai hâte de savoir à quoi ressemble à quoi ressemble un royaume un coup royal d'un royaume au Japon voilà complot de découvert et bravo et que je pourrai évoquer ton titre voilà c'est un mec qui se revolte révolutionnaire encore il a voulu se rebeller quand même bon en six mois il veut terminer son siège nous on aura fini dans quatre mois voilà même lui carrément il a été capturé bienvenue il faut aussi défendre mon territoire la religion scandaleuse nouvelle croyance c'est pas possible c'est vraiment bien qu'il soit en français je jure à l'époque il était même pas en français la salle autonome allez si tu veux amuse toi bon on peut installer un autre mec sur le trône allez d'accord on a beaucoup d'héritage quand même beaucoup de gens qui veulent hériter là-dedans même particulier tout ça même bizarre bizarrement on va recruter les mercenaires quoi et toujours bizarrement on va essayer de garder les âmes sont paiements pour restaquer sujet bon il ne peut rien faire d'accord nous dans 3,5 jours c'est bon voilà il est à moins 20 attaigne ici sa fonte on va laisser se sentent tuer voilà il se sent entre tuer parfait ça va très bien une guerre et une bataille maintenant un mec blessé à la gravité à plus 18 les plus 25 qu'un veut tenter quelque chose bien fronté mon armée tiens voilà moi je suis je pourrais tant emprisonné pour me faire la rotabilité aussi si je l'attaque niveau 2 le fort comme ce qui a passé niveau 3 a bien mieux de l'attaqué maintenant avant qu'ils gagnent trop de terrain donc 95 voilà 15% ici ouais ça déchire attend non on va pas et là bas on va terminer que l'autre guerre avec le jacquille amuse à 100% définit est emprisonné maintenant que tu es emprisonné je révoque ton titre mec je suis pas révoqué mince j'ai vu j'ai plus de la couronne bon bah tant pis tu vas renoncer dans vocation un point c'est tout là tu n'as plus de revocation à dieu mais qui est parti un autre monde magnifique il a dit adieu pas pourquoi mais il a dit adieu au pot de bovin amélioré des petits bonus pour la suite on a 41% de la guerre quelques jours ce sera fini bon nos mercenaires vont aussi partir malheureusement mais mais c'est pas grave tant qu'on a des amis qui nous aiment bien dans ce royaume pas content à 100% c'est fini rotabilité en plus bam tout nous emprisonnés il ya plus de révolte et plus rien les gens ils ont peur maintenant si vous voulez déjà lui lui faire une guerre de je sais pas quoi il n'a pas d'hameçon là je te rançonne la compte de l'or oui la servi exemple bon là 2200 hommes c'est pas mal pas mal pas mal 2200 hommes c'est pas mal mes amis avec l'autre on en est passé à 1000 vu que bon soldats on peut le vendredi va s'élise et bâtiens mais bienvenue les vues les combats se raconte ce mec là un peu d'or un peu supplémentaire on va voir pour les torquer tradition non là je prends à chaque fois maintenant je prends ruse pour la routabilité naturel c'est magnifique la routabilité naturel c'est le talent quoi la routabilité naturel c'est magnifique notre nouvelle capitale juste ici haut du prestige or bien pour cubine si tu veux aux 400 d'or du coup déjà voir les deux duchés et bien on est de g1 et là c'est le duché de cuny de ya yuga d'accord la logique la plus logique partir en pèlerinage aussi on va partir en pèlerinage juste pour s'amuser on a une fille tamo réflexion réflexion d'accord pèlerin dévoué oui va de l'ordre des vous et réflexion réflexion protecteur divin boom passé limite fidèle croyant super puissante 1200 très bien très bien alors vous avez des connaissances supérieures on va perdre un peu de prestige malheureusement il ya un peu loin pas de la saliser augmentation des levées par l'internoi de guerre on pourrait faire un petit peu de guerre pour moins unifié le reste le royaume n'est pas que le royaume là on peut unifier différents royaumes à ici on pourrait unifier tout ça pour avoir une île l'île du sud du japon son tiers pour être sympathique comme vidéo restaure qu'ils sujets oui 50 et de la routabilité d'accord d'autres enfants dans les enfants des enfants et mince mon premier fils et ivrogne qui a peut-être comme ça et ivrogne bonifis ivrogne on se verra ça mit et dans l'isolement oui c'est je me rappelle alors à l'époque voilà exactement pareil pour méditer dans l'isolement à l'époque on avait plusieurs possibilités c'est à dire qu'on pouvait méditer dans l'isolement mais on pouvait choisir la méditation soit imitation super forte il avait beaucoup de chance de mourir il se passe un truc grave la difficulté dangereuse d'imitation c'est dangereux de méditer là dedans une méditation moins dangereuse ou une méditation plutôt confortable voilà c'était comme ça à l'époque et en fonction de ça la méditation ça donnait des bonus des malus dangereux je sais pas ce qui se passait mais des fois il mourrait et pas il mangeait pas pendant trois semaines et après quick là c'est la moyenne la facile ajouté perdu un peu de stress des fois ça va donner d'autres d'autres bonus ou malus ça dépend et avant ça dépend clairement quoi d'alliance avec je sais pas qui j'ai pas le temps d'accepter ou choua il faudrait peut-être organiser le contrôle ouais après pause on est bien où c'est ça ici le martial on va augmenter le contrôle aussi route habité naturelle plus 20 mais qui est redoutable à fond l'autabilité c'est ce qui domine dans le jeu il fait que les gens vont pas envie de attaquer 40 avec pas du tout redoutable tout le monde veut attaquer allez rennes s'appeler et son fils jumeau téné corps téné corps ok très bien bon c'est bon mon fils il ya deux fils une fille et un fils c'est parfait le dernier ego yushu ouais égaux yushu bien c'est quoi c'est bien des religions bizarres qui arrive dans ses convertis ou c'est juste au coup de chou c'est quoi cette religion le haut coup de chou je ne sais pas ce que c'est le hoko au coach ou et là c'est au coach ou ok c'est la même chose mais c'est pas différent il coûte d'accord écouté ou coach ou se rentre de l'école et je taux bien âgé c'est qui c'est le grand chef s'appelle go 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 show d'eau est-ce qu'on plus deux millions mondes et pas d'apprendre la langue mais demandez pas une faveur un truc comme ça même pas famille famille impériale sa culture ça fait que sa culture ses familles impériales je dois une culture incroyable tout à fait logique la famille impériale boum bon 250 d'or non plus que 200 encore et ce sera bon parce que il y en a d'autres qui veulent se convertir ou rejoindre notre belle puissance énorme tiens d'ailleurs on pourrait changer de religion c'est tellement drôle c'est juste pour le fun bon je sais je prends pas tous les temps au sérieux tout mais c'est bien aussi des fois de s'amuser je pense que cruz arkin 3 ne doit pas rester qu'un seul jeu historique à fond à 100% comme les autres jeux paradoxe doit être un peu plus un peu plus fun quoi changer changer de ce qu'il est fait dans la moitié sans être là pour le moyen-âge mais bon se trouve en l'an 1511 d'ailleurs il ya un royaume apparaît on peut le saluer un jour c'est drôle il ya peu puissant un petit peu légèrement trop même parce qu'on peut y avoir les torqués sujets blessés c'est rien routabilité voilà parfait restant que les sujets qu'elle est tous voilà un 400 on va créer le royaume le grand royaume de la principauté du royaume ou lala regardez moi ça non mais voilà ce sera la photo de profil de cette vidéo non mais c'est beau waouh les gens là dans de temples le grand château premier du nom tiens on peut mettre les bannières de famille on c'est beau c'est magnifique j'adore cette disposition de couroyale photo un désolé magnifique waouh ils sont avec nous ils nous ont choisi on va écouter les pèlerins ont habité plus surnommé vous êtes vous avez vous obtenez un surnom le redoutable le très sadique mon travail terminé ou là là parce que cette descente des gens ils sont un peu spécial j'adore ces gens adore quand il regarde c'est unique à genoux dans la culture un peu japonisant il ya des chaussettes il ya des chaussettes non mais bon voilà on va pas ouais incroyable on a une sorte de coiffe bizarre sur la tête pour dire qu'on est roi oui et ça c'est les titres qu'on pouvait débloquer c'est à dire qu'en fait on devait payer de l'or pour avoir un titre supérieur et plus on avait un titre supérieur là par exemple à j'ai le titre de julie green gueux et ben ce titre là me permet d'avoir 10 de domaine mais si j'ai aussi je veux augmenter de mon titre je peux augmenter mon titre en payant de l'or et en donne et au moins augmentant mon titre j'ai le droit d'avoir plus de domaine et plus de possibilités de soldats c'est par exemple c'est quoi déjà vers ça avec ce qui reste on des dynasties ah non il n'y a pas la possibilité avant il y avait la possibilité de carrément de changer son titre après voilà accéder au rang suivant par exemple voilà des jours et 600 or j'accéderai en suivant claque pas ce niveau 2 et je peux avoir d'autres domaines en plus et après la fin tu as carrément sans domaine un principe un nouveau vassal et en plus même lui je pourrais le mettre en version il ya combien d'or 50 je peux lui demander au coeur bienvenue à vous rejoignez votre nouveau royaume trop cher en plus le bien tôt tu rejoindras mais juste dès qu'on est royaume façon la moitié des gens vont nous rejoindre la commune culture c'est bien ça la culture qui ou chou du centre et que je suis du centre du tout choupi nous du centre voilà c'est clair c'est bon c'est juste un peu d'or 50 et on pourra demander le territoire et d'autres vassaux d'ailleurs ces gens là ils sont ils sont bien carrément en royaume l'on est une religion un peu païenne très bien et à 100% dans tous les cas il pourra pas bon bah dans tous les cas ce sera la guerre pour une question de sélection forcée en dommage on peut pas un sujet tire mais trillonnant je suis pas rayonnant dans tous les cas on a bien on a bien découvert le jeu dix 40 nouvelles fonctionnalités avec le mode japon on va pas continuer là dessus c'est aussi vous voulez n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous souhaitez continue là dessus je ferai même un petit sondage pour savoir si vous voulez que l'on fasse une petite série avec le mode japon ou d'autres séries je vous dis à bientôt ni on se voit bientôt pour nouvelles aventures n'oubliez pas vous abonner je fais régulièrement du contenu sur qu'un ring 3 allez au revoir 1 1 1 1 1 1 1 1